Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire vos prévisions pour le mois de juillet 2021 pour les Vierges. C'est un tirage qui va prendre la température pour les énergies du mois complet. Si vous voulez aller plus loin, il y aura bien évidemment une extension pour l'aspect plus sentimental si vous voulez approfondir ce sujet. Toutes les informations seront dans la barre d'informations en dessous de cette vidéo. C'est un audio, donc vous pouvez faire ce que vous voulez en même temps que vous m'écoutez. Et moi, je vais vous transmettre les informations que je peux vous transmettre. Et n'hésitez pas comme toujours à vous abonner et à liker si vous aimez ce genre de vidéo. Alors là, j'ai sous les yeux le tirage. J'ai pris en fait la température avec deux oracles, dont un. J'ai pris en fait l'énergie dans laquelle vous êtes et l'énergie dans laquelle vous allez entrer. Donc là, on voit que vous êtes dans une, j'ai l'impression, une énergie. En tout cas, vous allez rentrer dans le mois de juillet avec une énergie assez puissante, assez décisionnaire, assez leader en fait ou leadeuse. C'est comme si vous étiez prêt en fait à en découdre aussi. Il y a vraiment une notion de plus laisser faire, de plus laisser marcher sur les pieds, de vraiment savoir ce que l'on veut et d'avoir un rayonnement et d'avoir une forme, une aura en fait autour de vous. Qui fait à mon avis que vous allez être très efficace dans tous les domaines, que ce soit au niveau de votre vie familiale ou de votre vie professionnelle. Il y a une notion d'expansion, de luminaison. C'est très puissant, c'est très solaire. On pourrait avoir aussi les attributs du lion. Donc si vous avez beaucoup de signes du lion dans votre thème astral, il se pourrait que ce soit quelque chose qui puisse en plus vous aider encore plus si c'est le cas. En tout cas, on nous parle ici de vraiment avoir combiné en fait la sagesse et la connaissance et l'esprit pratique aussi qu'ont généralement les vierges. Donc là, autant vous dire qu'on ne va pas chômer, je pense pour vous, durant le mois de juillet. Pourtant, c'est un mois où certains et certaines prendront peut-être des vacances. En tout cas, je n'ai pas l'impression que même si vous êtes en vacances, c'est comme si vous aviez plein de projets sur le feu. Comme s'il fallait un petit peu que tout roule, que tout fonctionne bien et vous allez faire en sorte que ça soit le cas. Le seul petit bémol peut-être ici, ce serait de ne pas tourner dans une forme de psychorigidité où vous voulez absolument que tout roule à la baguette. Et si ça ne va pas dans votre sens de devenir un peu tyrannique, faites attention si vous avez un peu des tendances comme ça. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit pour la majorité, pour le coup, des vierges là. J'ai plus l'impression qu'on est dans quelque chose où on a, je pense, localisé où étaient les problèmes, le grain de sable dans la mécanique, on va dire. Et donc, du coup, là, vous allez mettre tout en œuvre. Vous allez vouloir remuer ciel et terre. Maintenant que vous savez, c'est comme si on avait localisé où était la fuite, par exemple, s'il y a une fuite d'eau. Et là, vous allez mettre tout en œuvre pour tout nettoyer, pour tout réparer, pour tout changer et pour être sûr que ça ne se reproduise pas. On pourrait nous parler ici de, c'est marrant parce que j'ai deux cartes qui vont nous parler de l'aspect plus émotionnel de votre vie et d'un vrai pouvoir de guérison. On a l'eau, on a le feu et on a en plus symboliquement, on va dire, l'éther et la puissance de vie et cette force génératrice du printemps et de l'été, en fait. Donc là, l'ange de l'amour, pour moi, c'est vraiment, il y a cette notion de pouvoir se libérer au niveau émotionnel et affectif de poids, en fait. Je pense que c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous pouvez repartir vraiment de l'avant et que vous êtes vraiment motivé et que vous allez être vraiment très, très exalté. C'est comme si vous vous libériez de plusieurs poids qui vous empêchait d'avancer. Je ne le fais pas tout le temps, mais là, je vais quand même prendre le livret pour vous compléter, pour voir ce que je peux vous dire en plus. 49. On va aller voir quand même par curiosité. Pour certains, je pense qu'on pourrait nous parler, voilà, de pouvoir vraiment ressouder des liens ou être, voilà, ça va nous parler plus de l'aspect yin. Donc, c'est très intéressant que vous soyez à la fois dans votre force vitale et très yang, très dans l'action et en même temps d'être très dans quelque chose de beaucoup plus de compassion, d'affection, d'avoir vraiment envie de pouvoir aussi tisser des liens plus profonds avec des gens autour de vous ou une personne en particulier. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de bienveillance et que vous êtes à la fois ferme avec vous-même et avec les autres, je pense, et à la fois équilibré dans votre... C'est comme si tout était très cadré, en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça ? Voilà, c'est à la fois tolérant et bienveillant et en même temps très intelligence froide où vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour pouvoir rester dans le droit chemin. Et en tout cas, vous n'allez pas, en fait, vous laisser manipuler ou vous laisser un petit peu perturber par des gens autour de vous. Vous allez être quand même assez, au final, déterminé. Je pense que c'est vraiment le mot qui pourrait résumer le mieux votre moi, c'est la détermination. Donc, j'ai envie de vous dire, il y a pire. Alors là, on vous dit s'il y a des choses à travailler pour ce mot, on va nous parler de l'identification ou blessure. Donc là, on va nous parler de je ne suis pas mes souffrances, je suis un être qui aspire et décide de vivre en amour, libre, joyeux, et de déployer mes ailes au grand jour. Donc voilà, ça peut être un complément d'information qui va nous signifier justement que vous avez peut-être eu des difficultés ou vraiment des blessures affectives et que la façon dont vous avez décidé de catalyser tout ça pour avancer, ça va être justement de dépasser tout ça en vous donnant des objectifs, je pense, je vous le souhaite, réalistes et atteignables qui vont vous permettre de non seulement renforcer la confiance en soi, mais aussi des relations peut-être qui vont débuter ou qui vont s'approfondir au niveau sentimental et relationnel qui vont vous permettre de vraiment lâcher votre passé entre guillemets. Ou en tout cas, on nous parlait donc de ces souffrances, ça va vraiment être d'en finir avec ces cailloux dans la chaussure, comme je les appelle, qui nous empêchent de marcher vraiment sereinement. Donc vous, c'est vraiment ça l'énergie globale du tirage. Donc voilà, écoutez, je crois que je vous ai dit le principal, si vous voulez travailler sur quelque chose, ça va être justement voir en quoi vous pouvez retomber des fois dans des vieilles pensées ou des façons de penser qui étaient celles de la personne que vous étiez avant et qui se positionnent parfois encore peut-être comme une victime, d'une manière plus ou moins détournée. Et de prendre les choses, là pour vous, ce mois-ci, il faut prendre les choses à bras-le-corps, il n'y a pas trop à faire de détour, là c'est plutôt assez clair et assez direct. Donc voilà, écoutez, je vous ai tout dit, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à voir ce que je propose si vous souhaitez être accompagné. Et comme je vous le disais en début d'audio, si vous voulez aller voir la partie sentimentale, l'extension sera en barre d'infos et je vous souhaite un magnifique mois de juillet, les Vierges.